Vendredi dernier, à l'Espace des Libertés, c'était un peu le retour au pays de l'enfant prodigue. Johanna Gustafsson, petite fille du grand résistant Simon Lagunas, se posait à Aubagne le temps de présenter son nouveau livre intitulé « Bloc 46 ». Un thriller qui conjugue avec subtilité, intrigue haletante et travail de mémoire. Avec en préambule une conférence-débat animée par Dominique Durand, vice-présidente de l'association Buchenwald d'Orai Commando, Karine Peters, petite fille de déportés, et des représentants des Amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation. C'est une Aubagnaise qui est une vraie auteure, qui est un vrai écrivain, et qui vient nous parler aussi du passé, de la mémoire, à travers sa famille, à travers son grand-père. Et tout ça, j'en suis certain, va faire un cocktail que tous les Aubaniens et les Aubaniers qui sont présents dans cette salle apprécieront plus au point. Je suis tombée sur le roman de Madame Gustafsson, « Bloc 46 », et j'ai adoré. À partir du moment où j'ai commencé à lire la première ligne, je suis allée jusqu'à la dernière. Comme on dit, on voit la première gorgée et on voit le verre avec. On se retrouve tout d'abord en Suède avec le crime d'une jeune femme dont le corps a été retrouvé sur une plage. Et les mutilations retrouvées sur ce corps-là sont exactement les mêmes que celles qui ont été subies par des enfants, mais cette fois en Angleterre. Donc enquête une profileuse du nom d'Emily Roy qui part en Suède et qui là va retrouver une connaissance, Alexis Castells. Et toutes les deux vont enquêter. Une enquête qui va les conduire à voyager non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. Et ce voyage va les conduire jusqu'au camp de concentration de Buchenwald en 1944. Ça faisait longtemps que j'avais envie de parler du camp de concentration de Buchenwald parce que mon grand-père a été un délibérateur de ce camp le 11 avril 1945. Et je dirais que le désir a toujours été présent de parler de cette sale page de notre histoire. Je trouvais qu'il y avait un parallèle très intéressant entre le crime de masse nazi et puis les crimes des tueurs en série. Un parallèle justement sur lequel j'essaie de jouer dans le livre entre les nazis, étaient-ils des tueurs en série ? Voilà, tueurs de masse, tueurs en série, quel type de traumatisme, comment le qualifier ? J'y suis allée à fond, je n'ai pas réfléchi, j'avais mon histoire. Et puis j'ai commencé par écrire tout ce qui était tueur en série, puis après j'ai écrit tout ce qui avait un rapport avec Buchenwald. Et je n'ai pas réfléchi. Et c'est au moment où j'ai envoyé le livre à l'association française Buchenwald d'Ora et Commando, là j'ai eu une panique. Et en fait, Dominique Durand, qui est aujourd'hui le vice-président, mais qui était le président à l'époque, a absolument adoré. Il a aimé le fait que le devoir de mémoire était servi d'une manière différente, un peu plus jeune, plus populaire à quelque part. Et c'était peut-être, je dirais, un pont intéressant pour justement toucher des générations un peu plus jeunes, qui ne se sentent pas investies, ne se sentent pas touchées, même si pourtant cette page de l'histoire est très proche de nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !